Esmisli, c'est Tawashreen Han, ingénieur en réseau informatique et télécommunication. Tawexpert en sécurité informatique. J'ai tout le monde, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai des enfants, j'ai des temps que j'ai eu l'étonneur. Sous-titrage ST' 501 Toute cette histoire aurait pu être réelle. Peu de choses séparent notre fiction de la réalité. De nos jours, le manque de contrôle d'accès dans le monde professionnel conduit à de nombreuses attaques pouvant détruire les plus grosses sociétés du monde. En 2013, plus de 160 millions de numéros de cartes de crédit ont été volés par 5 pirates aux Etats-Unis. Ces hackers ont pénétré les systèmes informatiques de plus de 15 sociétés parmi lesquelles on retrouve l'opérateur Nasdaq. Le préjudice estimé est de 300 millions de dollars. Le groupe Carrefour est également concerné par cette attaque depuis au moins 2007. Environ 2 millions de numéros de cartes de crédit ont été récupérés par les malfaiteurs. Le manque d'attention et de sécurité des systèmes informatiques et des entreprises les laisse vulnérables à tout type d'attaque. 71% d'entre elles ont déclaré avoir subi une intrusion au cours de l'année 2011 selon une étude réalisée par le géant américain de sécurité informatique, Simantech. Simantech a consulté 3300 entreprises dans 36 pays. Au niveau international, 20% des entreprises évaluent les pertes annuelles causées par ces attaques à au moins 140 000 euros. Le contrôle d'accès est devenu un enjeu majeur pour les entreprises. Les gérants et experts en sécurité ont réalisé que les cibles ont évolué. Avant, les pirates s'attaquaient aux infrastructures. Aujourd'hui, ils s'attaquent aux informations. Et il est impératif de mettre en place les stratégies adéquates pour empêcher ces attaques. Mieux encore, de faire prendre conscience, aussi bien aux professionnels qu'au grand public, les risques et dangers d'une quelconque négligence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada